Bonjour, je suis Célia Machado, étudiante à l'IUT Chimie de Castres et je suis là aujourd'hui pour te présenter notre environnement. Allez, suis-moi. Donc ici, c'est la salle d'ETP analytique, suis-moi. Donc ici, nous sommes en salle d'ETP analytique qui est dotée de nombreux instruments de haute technologie. Vous pouvez voir ici des étudiants manipulés. Nous sommes dotés de nombreux instruments comme ici la HPLC, la chromatographie en phase liquide mais également ici la CPG, la chromatographie en phase gazeuse. On va ensuite passer en synthèse, c'est par ici. Donc ici, nous sommes en salle de synthèse. On peut voir de nombreux appareils ici. Donc la synthèse, c'est l'art d'extraire et de modifier les molécules. On voit également des étudiants enETP. Allez, suis-moi, je te fais découvrir le reste. On a également d'autres salles d'ETP synthèse ici. Comme tu peux le voir, on accroche toutes nos blouses sur des portes-manteaux ici qui sont un peu partout dans les salles d'ETP à limité. Donc ici, nous sommes en salle de génie chimique qui est l'application de la chimie au niveau industriel et qui va correspondre un peu plus à notre métier de technicien. Donc ici, on est en salle de formulation. La formulation, c'est la création de formules chimiques dans nombreux domaines comme la cosmétique, les shampoings, les gels douche mais également dans l'agroalimentaire et les peintures. Donc ici, on a plusieurs instruments qui sont sur les paillasses et qui vont nous permettre d'étudier les caractéristiques de ces différentes formules. Nos salles d'ETP sont dans ce couloir-là qui est une application plus théorique de la chimie que nous étudions et on a également un accès à la maison de campus qui est une bibliothèque universitaire. Ici, enfin, nous nous retrouvons dans ce hall où les étudiants, la plupart du temps, passent leur temps. J'espère te revoir très vite et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada